Le mercredi 1er juillet, lors d'une conférence de presse, Didier Robert, président de région, aux côtés de Yolaine Coste, tirait la sonnette d'alarme quant au départ de 400 jeunes réunionnais inscrits en carrière sanitaire et sociale et qui ne savaient toujours pas s'ils pouvaient boucler leur valise. Et à moins de 8 semaines de la rentrée, le flou était total. Ce qui ont été posés par l'Europe dans le cadre de l'IEJ sont des moyens beaucoup plus importants et qui permettent donc de mieux accompagner aujourd'hui les jeunes réunionnais en formation et en mobilité formation, sauf que nous avons aujourd'hui un point de blocage qui est le ministère de l'Outre-mer et qui, à cette date, n'a toujours pas voulu donner le mode de fonctionnement pour pouvoir accompagner ces jeunes réunionnais à la formation. Et nous sommes à 15 jours du départ. Une totale incertitude aujourd'hui des jeunes qui ont monté leur dossier, qui sont effectivement dans l'attente, qui se sont déjà inscrits sûrement en métropole pour pouvoir devenir infirmiers, pour pouvoir devenir kinés, pour pouvoir suivre une formation et qui, à cette date-là, ne savent absolument pas ce qu'il faut faire. Donc je lance un appel au gouvernement pour lui dire, et au ministre de l'Outre-mer, pour lui dire, donnez-nous le mode opératoire aujourd'hui, dites-nous de manière claire ce que vous souhaitez pour que la région puisse adapter son dispositif par rapport au financement européen. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que le nouveau dispositif européen est beaucoup plus avantageux pour la Réunion. Jusqu'à maintenant, ces dispositifs étaient financés à hauteur de 70%. Depuis un an maintenant, l'Europe a accepté, en comprenant les difficultés qui sont celles de la Réunion et des Réunionnais qui souhaitent partir en mobilité, de monter le niveau d'intervention européen jusqu'à 92%. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut que le gouvernement aujourd'hui et le ministère de l'Outre-mer acceptent d'activer les mécanismes pour que nous puissions, à la Réunion, bénéficier de ce dispositif européen qui est encore une fois un dispositif particulièrement intéressant pour tous les Réunionnais qui va nous permettre d'augmenter le nombre de formations et peut-être diversifier davantage également ces formations. Le mécanisme qui a été choisi, c'est celui aujourd'hui d'une interface entre Paris et Bruxelles et la Réunion n'est finalement aujourd'hui que, j'allais presque dire, spectateur dans le cadre des décisions qui peuvent être prises. Nous avons toujours, à la Réunion, fait le choix d'accompagner les Réunionnais en formation. Parce que nous considérons que la formation professionnelle, que ce soit ici à la Réunion, que ce soit dans le cadre de la mobilité, que c'est un élément essentiel si l'on veut faire en sorte que les Réunionnais soient mieux formés, mieux qualifiés et qu'ils aient une vraie perspective d'emploi. Donc c'est pour nous une priorité. Mais nous avons besoin pour cela, encore une fois, que l'ensemble du dispositif fonctionne. L'Europe a pris ses responsabilités. Il faut maintenant que le ministère de l'Outre-mer prenne également ses responsabilités et accepte d'être dans cette démarche de cohérence pour que l'Europe, Paris et la Réunion, que nous fonctionnons ensemble dans le cadre de l'intérêt général et pour les jeunes Réunionnais. Dans sa réponse à Didier Robert, Georges Polangevin, ministre des Outre-mer, a tenu à rappeler, je cite, que depuis 2014, la région Réunion s'est désengagée de l'accompagnement de ses jeunes en supprimant les prestations relevant de sa compétence qu'elle assurait jusqu'alors. Et de préciser que dans ce contexte, elle avait donné instruction au préfet de mobiliser les crédits de l'IEJ. Ces crédits couvriront l'essentiel de la part, jusqu'ici supporté par la région. Ils seront mis en œuvre dans le cadre d'une convention trépartite entre l'État, l'ADOM et la région, dès lors que cette dernière reviendra sur sa décision de ne pas la signer. Fin de citation. Deux jours après avoir tiré la sonnette d'alarme, l'équipe de la région peut rassurer aujourd'hui les 400 étudiants en carrière sanitaire et sociale, ainsi que leur famille. En effet, Dominique Sorin, préfet de région, a réuni le conseil régional, l'ADIECT et l'ADOM. Et c'est donc Yolaine Coste, vice-président de la région déléguée à la continuité territoriale et à la mobilité, d'annoncer les bonnes nouvelles. Premièrement, les 400 jeunes en carrière sanitaire et sociale pourront partir comme prévu en métropole ou en Belgique à la rentrée. Je cite Madame Coste, « Les dossiers des nouveaux entrants seront bien constitués auprès de l'ADOM. » Deuxièmement, la région Réunion pourra elle-même faire appel à l'IEJ, sans passer par le ministère de l'Outre-mer, et profiter ainsi de la participation de l'Europe à hauteur de 92% sur les frais de vie. Troisièmement, la liste des jeunes et leurs RIB seront bien transmis à la pyramide inversée par l'ADOM, ce qui permettra à la région de rémunérer directement les étudiants de troisième année, sans avoir à transiter par l'Agence pour la mobilité et sans craindre une rupture dans les paiements. Tous ces différents engagements seront actés lors de la prochaine réunion prévue le mercredi 8 juillet 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo !